Bonjour, chers amis et collègues, afin de bien profiter de ce webinaire, quelques recommandations. Pour une meilleure audio, vérifiez que le bouton de la sonneau est sur ON et le volume sur l'app. Les micros et les caméras sont fermés pour tous les participants, à l'exception des présentateurs. Et pour poser des questions, utilisez la fenêtre de conversation en bas et à droite, Q&R. Question-réponse. Nous commençons notre webinaire par la présentation d'un cas clinique sur les tumeurs radicaux. Il s'agissait d'un homme de 31 ans qui présente une tumefaction de la cuisse droite évoluant depuis 8 ans. Cette tumefaction est peu douloureuse et elle augmente progressivement de volume. L'examen, on voit cette tumefaction de la face postulé interne de la cuisse droite, volumineuse. Ça y est, elle n'est pas adhérente au plat profond, elle est rémitante. Et dans l'échographie, si j'ai envie. Merci, bonjour à tous. A l'échographie, on retrouve une volumineuse masse bien limitée, d'écostructures hétérogènes, iso- et hyper-écogènes, de sièges profonds intermusculaires. Suivante. Au Doppler couleur, on constate le rapport intime avec l'axe vasculaire fémora superficiel et on remarque le caractère hypervasculaire de la masse. A l'IRM, on voit une masse bien limitée, profonde, sur cette séquence T1 de signal intermédiaire, discrètement hyper-intense par rapport au muscle adjacent. Suivante. Sur les coupes sagittales, on voit le grand axe de la masse et ses contours polylobés et on voit à sa partie inférieure une composante en hyper-signal T1 spontané. Sur les séquences axiales T2 de haut en bas, on voit une masse bien limitée de signal hyper-intense avec une structure plurilobulée. On voit les rapports intimes avec l'axe vasculaire et on voit une composante en hyper-signal T2. Suivante. Sur les séquences T2-styr-fat-sat, on constate un signal hyper-intense, pseudo-liquidien. Sur les séquences axiales, on a une masse en hyper-signal T1 par rapport au muscle et la composante qui était en hyper-signal T1, elle garde son signal témoignant de son caractère hémorragique. Suivante. Après injection de gadolinium, on constate une prise de contraste hétérogène dès le temps artériel avec un remplissage au temps tardif. Suivante. Voilà cet aspect donc rehaussé, hétérogène, plurilobulée. Suivante. Au total, on a une volumineuse tumeur des parties molles, profonde, intermusculaire, avec des rapports intimes avec l'axe vasculaire, sans signal, n'est pas spécifique, intermédiaire en T1, franchement hyper-intense en T2-styr. Pseudo-liquidien pourrait témoigner d'une composante mixoïde. Suros, de façon intense après injection de gadolinium. Pas de composante graisseuse évidente. Quoique si on compare les séquences T1 et T1-FATSAT, on constate qu'il y a une chute du signal de la masse qui était supérieure au muscle sur les séquences T1 spontanées et qui devient moins intense par rapport au muscle, ce qui pourrait témoigner d'une composante graisseuse masquée. Devant cet aspect qui reste non spécifique, on a complété par une biopsie. Une biopsie a été réalisée sous le guidage échographique à l'aide d'un système aiguille coaxial CSG à pistolet automatique. Plusieurs fragments ont été prélevés et adressés pour études histologiques. Le docteur Jlidia Vola-Varone. Bonjour à toute l'assistance. La biopsie à l'aiguille des fibres d'eau est une recommandation de l'OMS depuis 2013. Cette méthode de diagnostic est certes importante, mais elle est confrontée à des problèmes dans le sens que les tumeurs de tissu mou ont à peu près 120 types histologiques différents. En plus, les tumeurs malignées ne représentent que 1% des tumeurs malignées des tissus mou ne représentent que 1% de toutes les tumeurs malignées. Donc, elles sont rares. Pour toutes ces raisons, porter un diagnostic correct, c'est vraiment un défi. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'OMS recommande à ce que le pathologiste ait une expérience convenable pour interpréter ces biopsies à l'aiguille des tumeurs de tissu mou. En plus, sur ces biopsies à l'aiguille, il nous est demandé de préciser le grading histologique de cette tumeur malignée, ce qui n'est pas toujours facile. Actuellement, avec les techniques modernes de biologie nucléaire et de mini-hostechimie avec des marqueurs en corrélation avec la biologie nucléaire, le diagnostic est devenu de plus en plus précis et de plus en plus correct. Pour notre cas, nous avons reçu 8 silences d'antriculaire de bonne qualité et de bonne taille, le plus grand de 12 mm. Et sur les coupes histologiques, vous voyez en priorité un aspect mixolide de cette tumeur avec cette image pseudo-alvéolaire, l'astérix verte. Cette tumeur est à densité cellulaire faible ou moyenne. Et puis, dans cette tumeur, vous voyez qu'il y a une petite composante adipeuse devant la flèche jaune, la flèche jaune, voilà, avec des adipocytes qui sont de taille variée. Troisième composante importante dans cette tumeur, c'est la présence d'une vasculérisation complexe. c'est la flèche rose diaposylante. Voilà, si c'est témoin de la nature mixolide, c'est témoin, il existe une prolifération fuseaucellulaire de type fibroblastique ou biofibroblastique avec des atypies qui sont très discrètes et puis un index mythotique faible qui ne dépassent pas les 2%. Et il existe bien sûr une vascularisation complexe, c'est la flèche rose, vous voyez sur la diapositive, qui montre donc cet aspect complexe de la vascularisation et une caractéristique de cette tumeur. Alors, quand on fait la sommation de toutes les données sur le plan histologique que nous avons de cette tumeur, le problème de dégnose différentielle se pose essentiellement entre le liposarcome mixolide et une nouvelle quantité qu'on appelle le tumeur lipomatose attique. Et pour cette raison, nous avons pratiqué l'immunoste chimie, particulièrement pour le CD34, la desmine et la vimentine et le CAI67 comme index de prolifération. Donc, le CD34 est diffusivement positif dans les cellules tumorales. Vous avez donc les deux diapositives supérieures avec comme témoin les structures vasculaires qui sont positives aussi pour le CD34. dans les cellules adipeuses. Voilà. Et puis, dans quelques cellules tumeurales et le CAI67 ne dépassait pas les 2%. Vous avez un noyau marqué au centre de la photo. C'est un noyau brun. Voilà. Tout à fait. Donc, sur toutes ces données, particulièrement sur l'expression de CD34 qui n'est pas habituellement exprimée dans les lipostarcoms de l'exoïdes, nous avons retenu plutôt le diagnostic de tumeur de lipomatose atypique. Mais comme il s'agit d'une diopsie à l'aiguille et pour ne pas être piégé par juste cette immunohistochimie, nous avons discuté ensemble avec nos amis collègues octopédistes et radiologues et nous nous sommes dit qu'il faut absolument prévoir lorsqu'on va opérer ce patient d'avoir des prélèvements pour la biologie du direct. A vous la parole Sifardine. Donc, ce malade a été opéré. Le malade a été installé en liquide dorsale. On a pratiqué une incision sur la face interne de la cuisse en emportant un quartier d'orange dans lequel on voit le trajet de la biopsie, le point de la biopsie à l'aiguille. La dissection a été progressive. Dans la dissection, on a enlevé une partie du vaste interne et on a TGG a séparé la tumeur de l'axe vasculaire. Cette tumeur qui paraît polylobé, elle est bien limitée. Donc, après son exérèse, on voit à ce niveau le quartier d'orange sur sa face interne le trajet de la biopsie et cet aspect qui est polylobé est de couleur vaste, donc externe, sa partie externe donc on voit cet aspect qui est toujours polylobé, différentes couleurs, là une couleur qui rappelle la graisse et la graisse a été adressée à Sérgide, je l'ai dit. Sérgide ? pour la biologie nucléaire, il a été pratiqué dans la salle d'opération, deux prélèvements à différents endroits dans la tumeur pour la biologie nucléaire de façon stérile, dans deux tubes stériles et les prélèvements donnés aux parents du patient pour les transférer immédiatement à Tunis au laboratoire du docteur Mounir Ahmeder. Donc, sur le plan macroscopique, la tumeur paraît bien limitée, polylobé, donc avec un aspect rougeâtre comme ça, ou brun rougeâtre, vous voyez qu'il y a une fine pseudo-capsule qui délimite cette tumeur et déjà macroscopiquement, vous voyez que l'exérèse est au rare de la tumeur. Donc, sur le couple macroscopique de cette tumeur, vous voyez que la tumeur est polylobé avec des travées fibreuses branchates, vous voyez là, qui délimitent les lobules tumoraux avec cet aspect un peu rougeâtre lié à la richesse vasculaire de cette tumeur. Mais l'élément important, il n'y a pas du tout de nécrose dans cette tumeur. Donc, les prélèvements ont été analysés en biologie nucléaire par notre ami le docteur Mounir Ahmed. vous voyez aussi bien sur les cellules tumorales isolées ou sur un amas de cellules tumorales, vous avez le centromère qui est marqué en rose. Le centromère est marqué en vert et le locus de MDM2 est marqué en rose. Vous voyez que soit dans les cellules tumorales isolées ou bien dans les multiples cellules tumorales, nous avons toujours un équilibre entre les centromères et le locus de MDM2, les points verts et les points roses. Ceci indique parfaitement qu'il n'y a pas d'amplification de MDM2, un critère important pour éliminer formellement le diagnostic de l'hyposarcomyxone. Nous avons demandé aussi à notre ami Dr. Mounir Ahmed de faire l'étude pour le locus Q14.2 du chromosome 13. L'étude n'a pas montré qu'il y a une délétion de ce locus. Donc, le locus était bien présent. Dans les tumeurs lipomatoses atypiques, il peut y avoir parfois une délétion de ce locus. Donc, pour notre cas, l'élément essentiel en biologie moléculaire pour obtenir le diagnostic de tumeur lipomatose atypique, c'est l'absence d'amplification de MDM2. Donc, le diagnostic final, c'est une tumeur lipomatose atypique à cellules fusiformes. Cette entité a été décrite pour la première fois en 2020 dans la nouvelle classification de l'OMS des tumeurs de tissu mou et des tumeurs osseuses. C'est une tumeur béninique qui est caractérisée par le fait qu'elle est mal définie, donc elle est mal limitée. Elle est composée de plusieurs constituants des cellules fusiformes, des adipocytes, quelques lipomblastes, des cellules parfois pléomorphes, multimuclés et le stroma de cette tumeur peut être collagénisé ou bien mixovide comme c'est le cas pour notre patient. Cette tumeur est caractérisée par sa faible tendance à la récidive après excision incomplète et elle ne présente jamais de dédifférenciation. suivante. C'est une tumeur qui peut être multimodulaire ou d'un seul nodule et qui se localise au niveau des tissus superficiels en suprafacial. Elle est caractérisée par ses localisations qui peuvent être très diversifiées mais les localisations les plus fréquentes sont les mains et les pieds et les tissus. Cette tumeur peut se revenir à tout âge mais la prédominance c'est à la sixième décennie avec une petite prédominance masculin. suivante. Cette tumeur peut acquérir un volume considérable il peut atteindre jusqu'à 28 centimètres pour l'autre cas c'était 15 centimètres donc sur le plan histologique elle peut avoir des caractéristiques très variées donc le cas particulier pour notre patient quand même dans cette tumeur du combat de la statique l'index mycotique de cette tumeur est en général faible il n'y a pas de nécrose il n'y a jamais de nécrose cette tumeur lorsqu'elle est mixoïde elle présente un aspect donc vasculaire complexe qu'on appelle chicken wire et puis c'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi tumeur donc l'hypomateuse atypique mixoïde l'hyposarcomale parfois on peut avoir d'autres composantes hétérolyques que ce soit cartilagineuse osseuse ou rhabdomyde dans cette tumeur suivant sur le plan diagnostique nous disposons actuellement de marqueurs immunostiochimiques qui nous aident pour porter le diagnostic et particulièrement l'expression de CD34 CD34 l'expression de la protéine et 100 n'est pas diffuse en général dans cette tumeur surtout dans la composante à cellules fusiformes et on peut avoir parfois l'expression de la désemine dans quelques cellules timorales mais le marqueur le plus important c'est le CD34 élément aussi important il peut y avoir une expression de MDM2 ou de CDK4 rarement et puis l'expression en général faible n'est pas du tout identique à celle de l'hyposarcom mixon pareil il existe souvent une perte de l'expression nucléaire de RB de RB1 particulièrement et il peut y avoir aussi des déletions ou des pertes des locus de 13Q14 c'est le chromosome 13 mais ce n'est pas constant l'élément constant qui a une importance considérable pour le diagnostic c'est l'absence d'amplification de MDM2 ou CDK4 qui est vraiment la clé du diagnostic pour ce type de tumeur adiqueuse suivant cette tumeur donc elle a une évolution indonnante elle n'a pas du tout de risque de métastase elle n'aboutit pas au décès elle n'a pas non plus de risque de différenciation et donc globalement elle a un excellent pronostic merci pour votre attention merci